bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'année tricot je m'installe comme il faut avant de commencer et voilà c'est parti j'espère que vous allez bien j'espère que voilà on va pas reparler de la situation que nous avons entre les mains mais j'espère que ça se passe au mieux grosse pensée aux personnes atteintes et au personnel sanitaire et aux personnes qui doivent travailler pour maintenir les services basiques le printemps est bien installé j'ai l'impression que les gens commencent à s'habituer au confinement et peut-être à se relâcher on se relâche peut-être un peu plus mais parce qu'aussi ça rend dans une s'est rentré un peu dans une certaine normalité ce qui est positif aussi parce que ça veut dire aussi que peut-être on est en train d'intégrer une certaine distanciation sociale le port du masque voilà ce genre de se laver les mains à chaque fois qu'on sort et qu'on rentre ce genre de choses donc en tout cas moi c'est acquis je pense que pour pas mal d'entre nous aussi j'espère que ça va être la règle la norme pour la suite voilà j'espère que ça se passe au mieux et voilà je les ferai donc plus je pense que vous devez entendre en avoir mal d'entendre déjà en règle générale et du coup sur les podcasts aussi donc voilà gros gros bisous à tous les impliqués et à toutes les personnes qui font l'effort de vraiment de suivre rester et vous particulièrement et ben j'espère que vous apprécierez encore une fois de m'avoir par ici donc cette fois ci j'ai mis un peu plus de temps à venir par ici j'ai mis peut-être un peu plus d'une semaine parce que ben j'ai pas j'avais pas beaucoup de contenu parce que justement j'ai moi aussi retrouvé un rythme de travail qui maintenant est plus intense et qui maintenant me convient mieux j'ai donc ce qui veut dire aussi que enfin voilà que les avant ça c'était vraiment arrêté parce que pas d'expédition parce que pas de possibilité de réassort parce que parce que parce que mais maintenant comme ça commence à se normaliser un tout petit peu et voilà donc les expéditions ont repris une fois par semaine enfin voilà il ya des commandes qui qui arrivent de votre part il ya pas très long aussi que je dois alimenter le site a amélioré sur certains aspects enfin voilà entre certaines choses finalement j'ai des journées assez complètes puis je profite aussi pour le podcast et d'autres vidéos que j'enregistre bah voilà surtout pour patrick donc donc voilà finalement c'est c'est bien ça me fait travailler ça me fait être occupé ce qui est le principal en ce moment pour pas devenir complètement d'un gosse de rester enfermé à la maison alors qu'il fait un super beau temps dehors mais c'est pas grave en temps normal je serai de toute façon enfermé dans la boutique ce qui veut dire que moi pour moi il n'y a pas une grosse différence si ce n'est que le lieu est différent mais le fait que je vois pas le soleil enfin et que je profite pas du printemps comme enfin du patron de l'hiver de l'été le fait d'être de toute façon enfermé tout le temps bas ça change pas grand chose j'ai envie de dire bon à part le hockey n'est pas mais c'est pas non plus voilà donc revenons à nos moutons podcast oui j'ai mis un peu plus de temps à venir mais bon ça va je suis je suis contente de retrouver vous retrouver rapidement c'est vrai que j'ai pris quand même goût à à me poser cet exercice toutes les semaines vous tous les dix jours parce que de toute façon en étant confiné on produit quand même un tout petit peu plus du coup j'ai un peu plus de contenu chouette à vous montrer cette semaine vous ne connaissez qu'un des projets donc c'est cool ça va pas être de la répétition enfin deux des projets parce que là le premier c'est celui que je porte mais du coup c'est bien parce que ça change de contenu et ça vous fait voir d'autres choses et voilà je pense qu'on peut qu'on peut commencer le podcast donc je porte mon premier projet fini qui était déjà un projet fini la semaine dernière mais que je n'avais pas bloqué c'est mon goldwing qui est le pull confinement j'ai tricoté pendant le cal confical qu'on avait organisé enfin on a organisé avec c'est dit de mon chip shop sur son groupe ravelry pardon je les tricoté en laine martin slam des cas coloris dénimes coloris silver lining pour le gris j'ai utilisé des aiguilles 3 75 3 échevaux pour la laine grise un presque un échevaux entier pour la laine bleue les modifications que j'ai fait c'est que là le jacquard des manches est beaucoup plus court elle avait une répétition entière du de ce feuillage là sur la manche puis après ce dessin moins comme j'avais peur de pas avoir assez de bleus je n'ai fait que ce petit dessin là en plus je trouve que c'est plus discret et que ça me va mieux avec ce que j'aime porter et l'autre modification que j'ai fait je vais me lever un tout petit peu c'est que je n'ai pas mis les côtes sur le bas j'ai juste mis j'ai déjà un peu raccourci et j'ai juste mis j'ai pas du tout si vous voyez quoi que ce soit et j'ai juste mis un accord qui si vous vous souvenez la semaine dernière roulotté vachement et puis avec le blocage ça s'est complètement aplati donc je préfère cet effet là du coup pour avoir un côté unifié col même si local c'est pas un accord mais c'est du jersey qui roulotte la corde et la corde et manches je trouve que c'est plus voilà unifié que d'avoir des côtes tout d'un coup en bas avec un accord à la fin j'aime pas beaucoup les côtes pardon les côtes qui ont un accord ou qui ont un roulotté c'est pas vraiment mon truc il y avait le steam ballet d'along avec anna à ça aussi et je l'avais pas fait parce que c'est pas c'est pas vraiment un détail qui moi personnellement me plaisait énormément donc voilà vous aurez déjà remarqué que ce pull est très joli que j'aime beaucoup mais petite bosse ici alors je m'y attendais je m'y attendais parce que je suis un peu carré d'épaule parce que mon emmanchure est plus longue que prévu par rapport au patron et du coup bah ça fait que voilà ça fait une bosse devant alors autant sur des laines plus rustique ça me gênerait parce que ça resterait vraiment rigide ici mon la je suis pas je bouge pas beaucoup mais dans mon quotidien si je bougeais tout ça finalement ça bouge avec le corps etc donc c'est pas trop trop mal voilà c'est pas ça me gêne pas énormément ce que vous voyez là c'est la bosse parce que je l'ai mis seulement une demi journée je l'ai pas mis on est il fait d'ailleurs là je suis je meurs de chaud donc s'il faut je couperai pour changer mais c'est de la laine des cas donc il est assez épais je l'ai mis une demi journée et depuis je l'ai pas mis parce que j'étais entre la maison et la boutique tout ça donc j'ai mis plutôt des vêtements comme là on salit pas vraiment les vêtements beaucoup parce que ce qu'on met c'est des vêtements un peu de maison bah finalement j'ai pas beaucoup mis mes habits donc donc du coup il est bloqué mais il faudrait que j'humidifie un tout petit peu pour faire pour qu'ils perdent les plis en fait du blocage là aussi on voit je crois le pli de l'avoir mis à plat etc mais voilà c'est juste un le pli du blocage ça ça part avec l'usage après avec l'humidité du corps et et tout ça 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 plaît puis voilà la petite bosse ici mais les yokes c'est vrai que c'est chouette de faire mais c'est pas toujours les constructions qui vont le mieux ou qui se construisent le mieux après sur le corps je trouve que une emmanchure bien construite voilà une onchure posée ou c'est à pour certains types de corps ça va tellement mieux que juste que le yokron parce que le yokron je trouve que ça va mieux aux personnes qui ont des petites épaules et qui du coup sont plus à sont plus une forme plus trapezoïdale même pas trapezoïdale plus triangulaire en fait là et moi je suis plutôt un peu carré du coup ça fait aussi que ce genre de patron me va un peu moins bien pourtant ça dépend mais parce que le hazard vous l'aviez vu la semaine dernière il me va très bien etc bon après moi je l'ai pris un peu comme un pull fun laine superwash que j'avais dans mon stage etc etc donc c'est pas trop de la prise de tête c'est pas genre le pull de ma vie que je vais vouloir garder peut-être 15 ans etc c'est pas le basique en fait là c'était plus un projet fun voilà pour me sortir un peu la tête de penser à autre chose pendant le confinement mais je suis je suis vraiment très très contente la couleur me plaît bien j'aime beaucoup mon détail de manche mais vraiment beaucoup beaucoup plus que le sien et voilà donc projet fini numéro un bien bloqué bien sec et tout ça le deuxième projet fini que j'ai vous allez être contente mais super contente ce que vous allez avoir marre de les voir ce sont mes chaussettes mes chaussettes confinement aussi je les avais commencé le lundi pas le lundi du confinement mais le lundi d'avant que j'avais commencé les olympia twins je crois que c'était ça les olympia twins de designs by dels qui est un designer québécois et en fait si vous vous souvenez le jacquard ne me plaisait pas parce qu'il n'y avait pas assez de contraste et du coup j'avais décidé de garder les côtes parce que c'est un patron qui commence par les côtes j'avais gardé les côtes et du coup j'avais fait juste des rayures donc là on voit le c'est là que j'ai changé mais ça ne me gêne pas du tout voilà au début alors je sais pas si c'est sur celle ci ou sur celle ci ouais sur celle ci ça se voit un peu j'avais essayé le jobless joint mais finalement je vois pas qu'il y ait une énorme différence et du coup j'ai préféré ne pas les faire donc ça c'est la deuxième vous le savez allez dit le avec moi la rose c'est l'amandine de rosa pommard donc les 100% laine et la speckle c'est de la laine chaussette basse chaussette avec du nylon d'une socle blanque de mon chip shop qui je crois que ça appelle tatou tatou peut-être la couleur bref donc je vous le montre sur le bloqueur c'est quand même plus sympa donc les voici je les ai fini cette semaine j'ai décidé il ne restait pas grand chose en fait il me restait j'étais au rang raccourci du talon renforcé et du coup je me suis allé je vais les faire il ne restait plus que le pied je vais faire et puis puis comme ça ce sera fait ce sera sorti de mes aiguilles mais j'en suis bien contente donc comme c'est une paire rose elle va aller donc là maintenant j'ai pris vous savez j'avais dit alors j'ai on n'a toujours pas vu avec ma mère comment on veut faire le cal niquer le nom vous lui donnez etc mais bon j'ai vu qu'il y avait des personnes qui souhaitaient participer avec nous mais tout simplement vous êtes pas je pense pas qu'on fasse quoi que ce soit sous vos inscriptions ou quoi c'est juste il faut juste que je trouve un un petit hashtag boîte à chaussettes peu importe boîte à chaussettes pour noël ou un truc comme ça et du coup comme ça vous pourrez partager avec nous mais en gros comme c'est des chaussettes roses et que j'avais dit que les chaussettes roses iront dans ma boîte à chaussettes bah celle ci elle va dans ma boîte à chaussettes donc je pourrais pas l'apporter avant noël parce que je pense que je vais me les offrir à noël et j'ai une jolie boîte parce que ma mon amie hélène m'avait offerte où je garde actuellement mes chaussettes mais que qui commence à être trop petite pour mes chaussettes pour la pour mes paires de chaussettes actuelles donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes chaussettes bien rangées dans mon tiroir sans la boîte et la boîte je vais la consacrer aux chaussettes roses 2020 voilà donc celle ci elle va aller rejoindre la boîte et ce sera la première paire de la boîte à chaussettes roses en plus la boîte elle est pas rose elle est bleu ciel mais elle a des petites plumes roses donc voilà c'est parfait je vais vous mettre une photo sur instagram peut-être bientôt donc voilà deuxième projet fini et dernier projet fini il ya un truc que je vous ai pas pris mais c'est bien c'est juste à côté je vous montrerai tout à l'heure donc j'ai commencé trois projets oui je n'ai pas du tout touché le sassy cardigan ni mais c'était le seul projet j'ai monté des projets mais c'était des fails en essayant de tricoter des restes de moyens tout ça tout ça mais finalement ça me plaît pas donc j'ai déjà à peine tricoté j'ai déjà à peine monté j'ai déjà des tricotés donc c'est pas très intéressant mais par contre les projets que j'ai commencé ce sont alors je vais commencer par le plus facile à vous expliquer j'ai comme j'ai fini une paire de chaussettes j'ai monté la deuxième paire de chaussettes et cette fois ci j'ai monté la paire de chaussettes avec la laine que j'avais filé si vous vous souvenez bien au tout début confinement le confinement ça va être pire que le avant jésus-christ après ça va être le nouveau nouvelle comment dire la nouvelle base de chronologie des temps modernes donc dans la semaine 1 après le confinement non au tout début du confinement j'avais filé ou fini de filer je sais plus exactement mais ma laine à chaussettes en gradient qui allait du bleu gris c'est plutôt du gris en fait une fois filé c'est plus ça plus une tête de gris gradient de hilltop cloud et j'ai monté j'ai commencé la chaussette donc là ça va partir sur le marron après y aura le bordeaux et après un bleu marine très très intense donc là j'ai commencé toujours dans mes aiguilles de 25 il ya il ya style qui sont mes aiguilles préférées je vous avais dit qu'elles étaient sur le site et beaucoup d'entre vous qui ont profité pour les tester donc j'ai en est j'ai fait un réassort là cette semaine et comme vous voyez ça commence déjà à partir enfin j'espère que ça se voit ça commence déjà à fader à se tourner vers vers le marron j'ai fait du coup 60 mailles sur les aiguilles de 25 c'est une laine qui est quand même un peu plus épaisse qu'une laine fingering classique mais ça joue à très très peu donc elles vont être un peu plus grande que mes chaussettes habituelles mais c'est pas grave parce que si elles sont un peu trop épaisse pour les mettre dans mes chaussures je les mettrais à la maison ça me gêne pas du tout et j'ai décidé de faire des côtes de 1 sur le devant du pied pour une pour plus d'élasticité en fait j'ai commencé par la pointe ce que je n'aime je fais rarement parce que c'est pas ma technique préférée je vous ai je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas ma technique préférée parce que pour trois raisons la première c'est que je me fais très mal en faisant les augmentations parce que quand vous commencez par la pointe vous faites un judy magic caston ou un turkish caston donc c'est un montage pour pouvoir monter et tricoter en magic loupe ou tricoter comme ça on va commencer les chaussettes quoi et du coup ensuite vous faites des augmentations des deux côtés pour former la pointe du une je me fais très très mal aux doigts avec avec des augmentations et de deux je n'aime pas la finition que ça fait je trouve que et je vais vous montrer mais encore là j'ai changé d'augmentation pour avoir une finition plus nette grâce à iris ça c'est la version top up et ça c'est la version cave d'un je sais pas si vous le voyez assez bien mais là je regarde mon art et mon retour appareil pour voir ce que vous voyez mais le je trouve que le résultat de celles qui finissent par la pointe est beaucoup plus net beaucoup plus jolie que celle qui commence par la pointe donc ça c'est un détail que j'aime beaucoup et que du coup j'ai du mal à abandonner quand je dois faire ces chaussettes là vers de la pointe vers le haut et encore sur cette paire et la finition est plus jolie parce que j'ai fait c'est là que iris m'a recommandé laissé à l'autre jour en parlant sur notre groupe d'amis de faire qu'elle elle faisait de temps en temps pour changer soit des augmentations intercalaires ce que je n'aime pas et c'est la technique que j'aime le moins soit des augmentations barré ou en anglais need front and back et du coup j'ai fait des needs front and back tout le long et je trouve quand même que que l'on peut dire la finition est plus jolie et plus jolie qu'avec des augmentations intercalaires donc ça m'a un tout petit peu réconcilié avec cette méthode là et le troisième détail que je n'aime pas lorsque je fais des top up c'est le rabattage le rabattage moi j'aime un rabattage classique c'est celui que je trouve le plus joli cependant il est pas très élastique donc pour les chaussettes j'essaie de faire un rabattage élastique ou un rabattage à l'aiguille mais je suis jamais satisfaite c'est soit trop mou soit trop serré soit le rabattage élastique n'est pas joli alors que le german twisted caston enfin là on voit mon écart de truc mais le german twisted caston et je trouve beaucoup plus joli et sinon je fais saumon après ce que j'ai sous la main en termes d'aiguilles je fais le long tail caston qui est celui que paris je préfère je suis quelqu'un d'assez classique minimaliste donc moi j'ai pas besoin de de faire votre j'aime bien le long tail caston ça fait une petite chaînette sur le haut c'est joli c'est efficace mais c'est vrai que si on fait trop serré ben c'est gênant donc du coup souvent je fais maintenant le german twisted caston que je préfère par rapport à n'importe quel autre rabattage élastique de ceux que je connais mais voilà je voudrais que j'essaye peut-être sur celle ci j'essaierai le rabattage élastique pas le rabattage tubulaire mais le rabattage élastique pourquoi voilà donc ça ça y est allé assez vite je crois que je les ai montées j'ai pas mis sur raverie quand est ce que je les ai montées mais il y a genre hier ou avant tiers donc ça va assez vite comme je vous dis la laine et elles sont assez vous voyez assez rigide parce que je les tricote en 2,5 en 2,25 alors que j'aurais pu les tricoter en 1,5 mais encore une fois par souci de durabilité je préfère avoir des chaussettes qui ont un échantillon de tissu plus dense sachant qu'en plus la chaussette c'est toujours la partie le seul tricot enfin ou un des tricots qui se déforme le plus parce qu'on est sur une partie mobile de notre corps et que du coup puis c'est aussi un tricot de ce que vous avez lavé c'est celui que vous allez laver le plus donc ça se prête à se déformer tout ça donc voilà j'ai enfin monté ses chaussettes j'avais très 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 envie c'est aussi en partie pour la c'est aussi ce qui a fait que j'ai voulu finir rapidement enfin donner le dernier coup à mes chaussettes roses donc celle ci n'ira pas dans la boîte à chaussettes roses si je pense parce que je pense que d'ici à ce que je les finisse il fera trop chaud pour mettre des chaussettes et en fait toutes les chaussettes que je vais tricoter en été elles vont aller dans la boîte à chaussettes roses de toute façon mais bon j'aimerais que ce soit des chaussettes roses mais là j'avais trop envie de monter ma première paire de chaussettes tricoter fil les mains pour moi parce que j'avais déjà fait filer une paire de chaussettes pour ma mère il ya passe noël noël d'avant bon voilà après j'ai monté une autre paire de chaussettes parce que j'avais promis enfin promis j'avais dit à ma soeur que je puis tricoter une paire de chaussettes et ma soeur avait choisi non donc je du coup comme j'avais acheté le le laine magazine le 52 semaines de chaussettes la de laine magazine celui là que j'ai déjà attaché de chocolat ici mais bon ça c'est pas pour vous guilty donc le 2 le 52 chaussettes semaine de chaussettes ma soeur avait choisi cette paire là la 09 qui est une jolie paire ador san là est ce que je montre rien du patron donc elle avait choisi la paire in coeur donc qui est une paire faite par n'est les droits je ne connais pas cette designer je crois donc c'est super belle paire c'est celle qu'elle avait choisi sauf que et cette paire là est faite dans une laine rustique qui a un petit halo et du coup ça donne un petit côté au cosy un petit côté comme ça sympa et moi j'ai commencé donc du coup la paire ma soeur voulait une paire de chaussettes grises et j'avais un écheveau de maison septembre dans sa qualité numéro 1 teinte je ne sais pas avec quelle plante mais le coloris c'est le coloris galet donc c'est de la laine non super wash 100% merino naturel 100 g pour 400 m donc c'est une figurine classique coloris galet de dorian de maison septembre donc ça j'avais acheté ça au knit it l'année dernière je crois que je vous en avais déjà en parler et je fais j'ai commencé ma paire de chaussettes pour ma soeur la première fois j'ai commencé en l'aiguille de 25 c'était trop serré j'avais fait la pointe donc j'ai défait la pointe j'ai recommencé en deux et demi et en fait j'ai commencé le dessin c'est un ce sont des torsades tout le long des torsades qui font des petits huit comme ça et en fait j'ai montré à ma soeur et je lui dis je crois que ça va pas te plaire parce que ça fait des ça fait des comme des détours pas des trous mais des creux en fait dans la laine comme ça et c'était très texturé on voyait beaucoup la forme du trou et ma soeur a une phobie aux trous qui s'appelle la tripo phobie vous peut-être la connaissez ou peut-être vous faites partie des personnes qui sont pris tripo phobes et du coup c'est une panique enfin une panique mais c'est une phobie à toutes les superficies qui ont beaucoup de petits trous en fait et en fait j'ai fait j'ai montré à ma soeur je fais je crois que ça va pas te plaire je pense que ça va te provoquer de la tripo phobie et effectivement c'est ça n'allait pas du tout parce que et c'est là l'importance de la laine cette laine là elle est beaucoup plus elle a une meilleure définition de poing que la laine employée par le patron la laine employée par un patron est un petit côté à l'eau un petit côté poilu qui estompe un tout petit peu l'effet vraiment très défini de la torsade et là pour le coup comme c'est une merino lise peignée ça définissait très très bien ce ces petits trous ces petits cercles et du coup ça ça lui provoqué de la tripo phobie donc j'avais fait juste une répétition du motif parce que dès que je l'ai vu j'ai fait oh là je pense que ça va pas passer donc on a décidé de tricoter enfin de faire une autre paire qu'elle avait elle en avait sélectionné plusieurs quand on en est parlé et du coup j'ai décidé comme la laine à une belle définition de points j'ai décidé de tricoter les d'irbjorn donc c'est là ils n'ont pas fait une très grande photo mais je vais vous montrer alors c'est la toute dernière paire c'est la 52 et les designés par natalia sinel chio cova désolé mais je ne parle pas le russe donc c'est cette paire là voilà donc vous voyez avec un joli point glissé en fait c'est une torsade d'une maille sur un rang et une maille glissée sur le rang suivant et du coup c'est ça donne une très jolie texture je viens de les recommencer enfin de les commencer et les voici ça j'ai fait ça depuis tout à l'heure là je me suis mis un tout petit peu pendant ma pause et j'ai avancé donc voilà donc ça ça fait vraiment une jolie maille glissée sur le côté alors sur la sur le pied la texture elle est uniquement sur le dessus de pied et derrière c'est du jersey et après une fois passé le talon j'ai vu que le talent était un talon renforcé normal ce sera surtout le pied de la chaussette enfin surtout le surtout le reste de la chaussette par la partie haute donc voilà donc je m'étais mis un marqueur pour me souverain parce que il ya plus de mailles sur cette partie là que sur l'arrière donc je m'étais mis ça pour savoir pour reconnaître mon devant mais maintenant il n'y a pas de souci je peux je pourrais l'enver donc je elle aime beaucoup l'effet moi aussi j'aime assez et du coup ici j'ai pas suivi les augmentations du patron j'ai fait elle elle fait des elle fait ce que j'aurais pu tester d'ailleurs aussi parce qu'elle fait pas des augmentations intercalaires elle fait les augmentations les lifted lifted enfin en gros on soulève la maille c'est une augmentation que j'ai déjà fait qui est un très joli résultat mais je n'avais jamais fait sur les chaussettes j'aurais pu aussi tester mais en gros j'ai fait le pareil l'augmentation barré et là on la voit mieux ça fait quand même une plus jolie je trouve que c'est plus joli que quand on fait les augmentations intercalaires après voilà je suis un peu exigeante on va dire mais franchement les augmentations intercalaires ça me plaît pas vraiment ça fait pas une jolie définition ça fait un petit trou à chaque fois là et du coup si je peux choisir à l'autre qui fait vraiment net je préfère l'autre celle ci je suis vraiment très 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 contente c'est super addictif comme comme motif à suivre et très facile à suivre on n'a pas forcément besoin de suivre le patron et je crois que autant les autres j'étais un peu j'avais envie de les tricoter parce que le patron est très joli mais bon c'est des torsades des torsades des torsades et des torsades sur une maille j'arrivais à faire sans aiguille cire sans aiguille auxiliaire et sur deux mailles enfin ouais croisé deux mailles j'arrive pas à faire sans aiguille auxiliaire donc c'était un peu lent et tout ça j'étais moyennement emballé et alors que celle ci je suis hyper c'est hyper hyper sympa donc voilà la laine de dorian je sais pas avec quoi est ce qu'elle aurait faudrait que je lui demande pour le prochain épisode épisode avec quoi et avec quelle couleur elle arrive est ce que c'est du campêche mais le campêche ça aurait peut-être donner plus de violet je sais pas mais en tout cas super super c'est une laine super wash mais qui ne gratte pas du tout c'est parce que ça reste du mérinos elle a une belle torsion alors ce n'est pas du tout une laine à chaussettes dans le sens où elle n'a pas de nylon mais franchement quand je la compare à la mondime ça pourrait le faire la seule chose qui pourrait faire qu'elle s'use plus rapidement c'est que c'est du mérinos et que le mérinos est une fibre plus courte et pourrait effectivement être plus fragile mais si vous la tricotez avec une densité assez ce qui est bien enfin ce qu'il faut vraiment tenir en compte dans les chaussettes c'est de ne pas les tricoter lâche même si vous avez une laine avec du nylon parce que vous allez vous retrouver avec une chaussette qui va se balader dans votre pied dans votre chaussure mais surtout si vous voulez une bonne durabilité c'est vraiment de tricoter un tissu dense alors moi je suis pas en train de tricoter enfin j'ai quand même un tissu plus dense que plus dense que celui du patron parce que là l'échantillon recommandé de 32 mailles et moi j'ai du 35 mailles mais bon c'est pas bloqué et surtout que ma soeur va pas les porter dans ses chaussures elle va vraiment les porter comme chaussettes de maison parce que elle porte pas de chaussettes comme ça dans ses chaussures donc donc voilà donc ça va ils vont elles vont pas avoir un usage intensif et puis sinon au pire elle me les enverra puis je raccommoderai ou j'enleverai la pointe et je leur ferai une pointe avec une laine plus résistante mais bon j'ai tricoté je crois deux paires et elle les ai pas encore trouées donc et une d'entre elles n'a pas ni non non si j'avais quand même fait mais bon je pense que ça va ça va très bien se passer je m'inquiète pas trop pour ça et du coup voilà donc ça nous a devraient avancer donc vous voyez j'ai commencé des petits projets parce que j'ai envie de voir des résultats plus rapide en fait je c'est pour ça que le sessi cardigan n'a pas avancé cependant attendez voir mon troisième projet parce que vous allez dire oui tu montres de petits projets bon j'ai commencé le penguano de stephen west j'ai quand vous voyez mon stage et tout ça tout le monde me dit ah t'as un grand stage et tout oui j'ai un grand stage de reste parce que si bien j'ai pas mal de quantités et pulls tout ça j'ai quand même une étagère et demie de reste face à deux étagères fin à attendez une et deux c'est des projets menti disons des quantités plus ou des choses je pourrais faire des projets mais une étagère et demie c'est quand même des restes de laine donc parce qu'en plus souvent je tricote de la worsted et tout ça donc ça a prendre la place et je me suis dit ce serait cool de faire un penguano ça fait des mois que ça me travaille mais j'ai jamais sauté le pas parce que ceci parce que cela et du coup l'autre jour je me suis auto-encouragé c'est aussi il ya deux raisons c'est je me suis auto-encouragé pour aussi ranger mes restes et me remettre dans ce que j'ai parce que je me souviens ça fait tellement longtemps qu'il y en a qui sont rangés enfin ça fait plusieurs années donc je faisais envie de repasser de revoir un peu ce que j'avais en reste et aussi de les trier par couleurs et en les triant par couleurs je me suis dit je vais faire un penguano parce que j'avais pas envie de faire un penguano patchwork avec 36 mille couleurs et après pas pouvoir le porter facilement ni rien donc je me suis dit je vais faire un penguano qui est vraiment une unité de si ce n'est de couleurs ou tout ça ça va être plus facile donc comme j'avais une très grosse pile de couleurs naturelles je me suis dit je vais faire un penguano en coloris naturel et j'ai mis tous mes coloris naturel qui pouvait aller plus ou moins dans un sac enfin dans un panier non un tote bag un grand tote bag tout ça ce sont mes restes mes restes enfin tout ça ce sont mes restes de laine ou des chevaux seul ou pelote seul de couleurs naturelles ou non teintes ou voilà entre les marrons les beiges et les blancs et cru et je me suis décidé je du coup je me suis dit je vais faire l'opengono j'ai acheté le patron et aussi ce qui m'a convaincu de le faire enfin convaincu ce qui m'a donné envie de le faire c'est que j'ai commencé à regarder alors je l'a suivi depuis très longtemps mais j'avais jamais regardé en fait je savais pas qu'elle avait un podcast c'est alors je sais pas comment il s'appelle je crois que c'est alison mais je sais pas je connais pas son prénom c'est la teinturère de woolly mammouth fibers bon si en plus je connais pas son nom je pense que c'est ça c'est woolly mammouth c'est là une teinturère de qui est basée en irland enfin qui est irlandaise je crois et qui est une teinturère de teinture végétale il est très très connu et en fait quand j'ai commencé à regarder son podcast là pendant confinement j'ai elle était en train de faire un pungono et du coup c'est elle a fait une très jolie version dans ses teintures naturelles et tout ça tout ça du coup je me sais un peu ce qui m'a aussi poussé à dire ok ce pungono il faut que je me le fasse ça fait des mois voire même des années que j'ai envie de le faire et tout ça et je me suis lancé donc j'ai été très monoprojet sur ça jusqu'à lundi et là après j'ai commencé mes chaussettes parce que j'avais envie de faire autre chose attendez parce que ça s'accroche comme il ya tellement de bouts de fil comme c'est vraiment du patchwork alors que je vous montre correctement donc le voici alors ça ressemble pas à grand chose voilà donc ça c'est le dos donc là il y aura ma tête donc ça c'est le dos j'ai fait du coup comment je vous montre ce truc donc le pungono c'est un patron de stefan west vous pouvez le tricoter en différentes épaisseurs de laine et différentes épaisseurs d'aiguilles et c'est ça qui va vous donner des tailles différentes il joue sur l'échantillon en fait moi j'ai décidé de le faire en des cas et en aiguilles numéro 5 et du coup je connais ça me permet de faire aussi du marling donc de du marbré comme ça mais de mettre un film d'une couleur et un fil d'une autre pour obtenir cet effet un peu chine donc en fait j'ai on commence par ici j'ai commencé par de l'écru donc un reste je privilégie vraiment mes petits restes donc c'est à dire ce que je ce que je voudrais avec ce projet c'est finir des restes comme ça vous voyez après j'ai des plus gros reste comme par exemple par exemple j'ai des écheveaux qui sont comme ça entier si je peux éviter de les utiliser bas ce sera tant mieux mais bon j'avais mis tout ce qui allait bien ensemble pour voir après au fur et à mesure comment je construisais la bête donc j'ai commencé par un reste ça c'est de laine poilu c'est de la laine norvégienne que j'avais utilisé pour mon missionnie accomplished après comme elle c'est fini là j'ai les mélangés avec de la romagarn de finnulgarn donc c'est la laine norvégienne aussi donc c'est la norvège ensuite j'ai mélangé la romagarn la finnulgarn pardon avec une laine estonienne avec que j'avais aussi utilisé pour mon missionnie accomplished qui est celle ci vous voyez ça j'avais un très gros reste j'avais presque la pelote entière donc là j'ai mélangé ça et après j'ai mélangé celle ci donc celle ci avec une pelote de cachemire premium de langue que j'avais je ne sais pas comment c'est arrivé c'est atterri dans mon stache je me suis retrouvée avec ça et c'est une pelote entière donc j'ai décidé aussi de le mélanger ici donc c'est super à me la tricoter ce cachemire bien sûr mais voilà donc ça c'est la première partie donc c'est la 8 divise par section donc ça c'est tout ça c'est la section 1 c'est le dos ensuite on vient faire alors je crois que c'est cette partie là on vient faire les wedges donc ça c'est comme des c'est ça en fait c'est du jersey c'est tout simplement une bande de jersey qu'on vient replier sur soi même sur elle même donc là ça c'est de la fadeau de fonti ça c'est là donc que j'avais en reste je sais pas ce que j'ai fait avec ça c'est de cindy j'ai fait plusieurs choses parce que j'avais plusieurs restes c'est genre les restes t'es cru que tu utilises pour tout et tout ça ça c'est un reste de mon ineltique swan show que j'avais tricoté c'est un patron de kittlin hunter c'est de la yak tweed de langue vous voyez il ya du tweed à l'intérieur c'est un patron que enfin c'est un modèle que j'avais tricoté il ya plusieurs années qui que ma soeur que j'ai donné à ma soeur à noël parce que c'est un projet qui m'avait coûté très cher cette qualité est quand même un peu onéreuse et qui était très très beau mais vraiment très beau et ma soeur l'aimait beaucoup à chaque fois qu'elle venait à la maison il le mettait tout ça et finalement moi je le mettais très peu et je me suis dit en fait c'est dommage je vais le donner à ma soeur parce que ça se trouve elle le mettra beaucoup plus que moi et sera contente de l'avoir donc je vais offert à noël comme cadeau ça c'est de la moecky arms elena en coloris marron que j'avais utilisé pour mon albini donc ça c'était un autre reste et ici du coup la section suivante j'ai fini mon cachemire j'ai fini ma moecky arms et j'ai intégré on ça se voit pas beaucoup parce que c'est dans les mêmes couleurs de la gorillant de boucle laine que j'avais acheté au knit it vous voyez tout ça je connais tous mes restes par coeur parce que c'est vraiment des projets ce sont vraiment des projets que j'ai beaucoup tricoté que j'ai beaucoup porté ou que j'ai beaucoup aimé et du coup c'est super d'avoir déjà quelque chose que je trouve joli même si le patron je pense que je le mettrais plutôt à la maison parce que c'est pas c'est le genre de c'est un patron un peu spécial niveau de la forme donc voilà mais ça fera comme une sorte de couverture à apporter à la maison et en plus avec plein de restes et finalement j'aime beaucoup beaucoup les couleurs que j'utilise vraiment beaucoup ensuite on laisse on met tout ça en attente donc vous voyez ça j'ai mis en attente sur un film ça aussi j'ai mis en attente sur un film et on fait l'autre partie donc d'autres enfin ces petits trucs là donc pareil fado de fonti ensuite j'ai utilisé ça c'est quoi ça je vous ai vu ce que c'est si ça c'est je pense que c'est ça c'est de la delana la laine espagnole ils ont une qualité un peu worsted comme ça donc il m'avait envoyé des échantillons et ce sont des choses pareil que j'ai utilisé pour des petits projets tout ça et il me restait encore donc ça je pense que c'est ça ouais sinon c'est quoi ça la marron tweed c'est la felt it tweed de rowan que j'avais utilisé pour mon branches and buds il ya maintenant quelques années on a mis en attente on refait la partie donc cette partie là vous voyez c'est symétrique ici j'ai mis pareil j'ai fini la felt it tweed parce que le but c'est de finir mes petites boules j'ai fini la felt it tweed désolé pour le chien qui à boire j'ai fini mon cachemire et j'ai intégré la j'ai fini la felt it tweed et j'ai intégré la suivante dont j'avais une boulette et un écheveau entier qui est celle ci je compte l'utiliser si pas entier beaucoup donc c'est pour ça que je me suis j'ai pris l'écheveau entier j'ai mis en cake c'est de la hulcentrum que j'avais utilisé pour mon rosa dalongavecana que m'avait offert céline pour mon anniversaire en 2018 je crois donc j'ai fini par ça et ensuite il nous fait faire une verse donc là on était disons à l'horizontale et là il nous fait faire une partie à la verticale donc comme ça où j'ai mélangé la celle de céline la hulcentrum avec la laine estonienne donc ça c'était ça pour faire un effet un peu marbré et ensuite j'ai pris de l'art c'était un reste que j'avais fait d'un bonnet il m'en reste encore j'avais l'utilisé jusqu'à la fin c'est de la derrume natura la qualité qui a de la soie penelope non albertine c'est la albertine coloris je ne me souviens pas orja peut-être un truc comme ça et j'ai repris mon yak twin de langues pour du coup créer un peu plus de contraste ça ça va venir vraiment sur le côté ici et là on commence la partie devant donc là pour la partie devant j'ai presque fini la première partie de la partie devant donc ça va venir on tourne sur le micro ça va venir ici et j'ai alterné donc j'ai arrêté le contraste très foncé et là je vais faire plus des tons un peu qui vont mieux ensemble on va dire donc j'ai alterné la yak tweed 2 je sais c'est un peu long mais je ferai pas ça sur à chaque fois sur tout le projet non là je vous le fais parce que je suis emballé mais par le projet mais je ferai pas ça vous inquiétez pas je vais pas vous faire martyriser à chaque fois donc ça c'est la yak tweed deux langues et du coup la delana espagnol vous voyez c'est vraiment un projet reste et j'en suis très très contente donc voilà ça ressemble pas à grand chose mais vous avez envie de voir à quoi il ressemble parce que vous le connaissez pas je vous mets comme d'habitude dans la boîte de description les liens et vous pourrez voir à quoi ça ressemble comme vous voyez à l'intérieur il ya plein de restes donc j'ai déjà commencé tous les restes que vous voyez la fin tous les pas les restes mais les fils sont déjà rentrés j'ai pris du temps et en ayant fini une des sections je sais plus laquelle j'ai pris la décision de rentrer mes restes et comme ça ça me ferait pas 3 millions de restes à rentrer à la fin le patron il est super sympa à tricoter il est très bien expliqué pas de soucis mais alors ce que je trouve génial c'est que ce mec enfin siphon ouest il est mais d'une intelligence regardez l'intérieur c'est pas trop beau enfin c'est pas super bien fini or là il nous fait glisser à chaque fois une maille en début fin de monde pour avoir vraiment un petit des mailles comme ça bien fini où on relève bien les mailles ça c'est ça en fait à chaque fois qu'on vient relever et piquer pour créer la je sais pas cette épaisseur là je sais pas comment ça s'appelle un white en anglais ça s'appelle white c'est super bien fini en fait je trouve que c'est c'est juste très très propre et c'est super agréable de voir se construire un truc comme ça au fur et à mesure en un ensemble des parties on construit comme ci comme ça c'est du ce qu'on appelle du tricot modulaire parce que voilà on tricote un module puis on va faire le module suivant et le module suivant c'est un peu comme un puzzle mais c'est pas un puzzle où on crée les pièces et on les assemble on les crée au fur et à mesure en relevant des mailles en mettant des mailles en attente en récupérant après en faisant des diminutions pour récupérer c'est vraiment très très intelligent comme comme en construction et vraiment vraiment c'est super je trouve ça hyper propre quoi bon après à part le fait qu'il faudra couper les fils mais regardez par exemple ici c'est très très propre l'appareil le relevage de mailles enfin je trouve ça super super intelligent comme construction j'ai très hâte de le finir donc là je pense que ce week-end ça va être plutôt week-end chaussettes mais je me mets aucune pression pour le pingouno déjà parce que je vais pas le porter bientôt et parce que c'est un projet déjà ces restes là je comptais déjà rien faire avec eux donc enfin rien c'est des restes qui attendaient d'être tricotés un jour donc autant les profiter mais voilà je suis très très contente de ça j'ai aussi rajouté un écheveau filet main il ya plusieurs choses filet main là dedans on n'est pas encore utilisé mais il ya ce filet main là il y avait un autre il me semble que j'avais rajouté je sais plus lequel bref mais il ya plein plein de restes différents voilà c'est vraiment un très chouette projet mais j'aime beaucoup et ça va me permettre de voir de combien de laine il nécessite je pense pas que je pense pas que j'utilise toute cette quantité là si j'avais fait alors moi je fais je crois là comme je l'a fait on dit je le fais en des cas je dois faire peut-être la déc la taille moyenne quelque chose comme ça ou la deuxième taille parce que je crois que la s est faite en fingering oui il doit y avoir fingering des cas worsted et bulky waouh mais bon la bulky il fallait que je mélange pour le tricoter en 6 et demi il aurait fallu que je mélange trois fils ensemble et du coup c'était je sais pas à gérer c'était peut-être moins facile et du coup ça fait un truc aussi plus lourd j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'extrêmement lourd et qui se déforme avec le temps donc non je pense que ça me convient très bien et je serai très très contente de 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 l'avoir et de l'avoir fini et je pense que dans une gamme de couleurs comme ça naturelle ou d'une seule même gamme ça me correspond mieux donc donc voilà c'est top voilà donc le podcast d'aujourd'hui va être un peu court parce que j'ai pas j'ai pas énormément de contenu finalement parce que comme je vous disais comme j'ai retravaillé enfin j'ai repris un un rythme quand même plus habituel au niveau des heures du travail eh ben je sais aussi que je avant j'étais plus à la maison donc du coup tu prends une pause tu prends dix minutes et ben tu tricotes ou tu fais ci tu fais ça là je suis maintenant je suis beaucoup plus souvent à la boue enfin je passe quand même trois quatre heures à la boutique dans ma journée et le reste du temps c'est ici dans mon bureau mais du coup le temps que je suis à la boutique et ben j'ai pas l'opportunité d'apprendre je vais pas prendre mon tricot pour tricoter à la boutique ça c'est dit pour le filage j'ai un projet fini j'ai un projet fini filage c'est mon écheveau enfin il était déjà fini la dernière fois mais je l'ai lavé et mis en écheveau c'est ma quantité pull en laine aussi il top cloud dans la qualité de laine enfin la rase de laine de moutons ça vous donne donc je vais vous l'ouvrir voilà 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 j'ai pas compté combien de mètres j'ai mais c'est de la light fingering fingering light fingering et là quand même bien grossi bon parfois c'est de l'aller parfois c'est de la light fingering parfois c'est de la sport mais ça ça fait partie du charme et j'ai pas compté combien de mètres j'ai mais je compterai quand j'aurai tout filet et tout fini elle me paraît quand même un peu plus terme que que sur les mais ça c'est souvent le cas elle est plus ternes que sur les mèches de filant enfin je trouve que le résultat final est un peu plus terme mais il me plaît quand même il est très très beau regardez moi ce mot enfin c'est trop beau quoi d'autre j'ai pas touché au filage je pense que je filerai ce week-end il me reste juste un un quart de ce que j'ai j'avais à filer donc il me reste une demi-tresse à filer et le retort et après la veillée mettront les choux mais la veillée mettront les choux c'est parce qu'elle de plus ni pénible ni ni comment ça prend pas beaucoup de temps enfin mettre 400 m sur un inaudit ça peut mettre du temps mais c'est pas c'est pas en comparaison avec le filage c'est pas en soi c'est pas ce qui prend le plus de temps donc j'allais dire quelque chose par rapport à ça ah oui j'ai on m'a posé deux questions il n'est pas beau mais je le met très beau tout à l'heure c'est ça qui me pertient est-ce que je vous aviez ce que j'avais tricoté avec je pense que je vais tricoter le pull shifty d'Andrea Maury mais sans le point texturé juste comme ça en jersey je pense que ce sera suffisant parce que la laine se prête à la simplicité mais j'aime beaucoup la forme du pull ça c'est pour ce que je vais faire avec vous m'avez posé deux questions principalement pour le filage la première c'est quel rouet j'ai j'ai le rouet fantasia de kromsky c'est un rouet polonais kromsky c'est une marque polonaise qui fait toutes les pièces à la main ils vous les envoient enfin pas eux mais les revendeurs vous les envoient en partie c'est un peu le principe qu'il y a donc vous voulez il vous envoie une boîte avec tous les morceaux et c'est à vous d'assembler le rouet vous avez l'option de l'acheter enfin ils ont l'option de l'acheter enfin vous avez l'option de l'acheter teinté enfin avec la pardon vernis ou pas vernis je crois qu'il ya une différence alors quand moi je l'ai acheté il ya deux ans il ya presque trois ans ça va être quoi la troisième été avec mon rouet donc ouais trois ans quand je l'ai acheté il ya trois ans il y avait une différence de 100 euros par rapport de plus le vernis côté 100 euros de plus que le non vernis mais moi j'avais bon déjà c'était un cadeau de mon copain donc enfin à moitié donc moi je payais la moitié et lui la moitié donc je pouvais me permettre de mettre 100 euros de plus tout simplement parce que on habite en appartement et du coup ça voulait dire ouvrir le paquet vernir toutes les pièces mais il y en a plusieurs laisser sécher pendant plusieurs jours avec l'odeur vernis dans l'appartement et après assembler donc j'avais pas très envie de deux voilà j'avais pas très envie de ça et du coup j'ai préféré l'acheter vernis pour 100 euros de plus ce qui fait que quand tu le reçois et tu le montre tu peux filer tout de suite parce que tu n'as pas à attendre à vernir attendre que ça sèche etc etc cependant si vous avez un petit budget vous avez 100 euros de moins pour un très joli rouet non vernis et voilà et si vous le faites vous même c'est super aussi pas de critiques c'est juste que non pas de critiques c'est juste que pour ma circonstance moi personnelle de vivre en appartement de pas avoir accès au matériel et à la place et à l'espace et tout ça c'était plus facile pour moi de l'acheter vernis j'allais dire autre chose moi je l'ai acheté auprès de iq made iq made d'une teinturière et aussi une fileuse qui revend aussi plusieurs marques de rouet dont kromski ici à côté de à côté de grenoble dans l'agglomération grenobloise à fontaine et du coup c'est elle qui m'avait appris enfin c'est elle qui donne des cours de filage à la boutique on y en a et c'est elle qui m'avait appris à filer j'avais pris un atelier chez elle un cours chez elle où elle m'avait appris à filer d'abord au fuseau pour comprendre un peu de quoi il s'agit la torsion retors et tout ça et après on avait on était passé sur le rouet pour pour pouvoir apprendre à filer au rouet qui était moi mon intérêt principal parce que je dois reconnaître que je suis moins attiré par le enfin maintenant j'ai le rouet bien sûr je suis beaucoup moins enfin je ne me file que au rouet voilà le fuseau j'en ai plusieurs et tout ça mais franchement je le fais que en démo quand j'ai je vais quelque part ou des choses comme ça mais j'ai pas mes projets principaux sur le fuseau alors que j'ai des amis qui fait le fuseau et qui tric enfin et qui filent des projets entiers et tout ça sur leur fuseau ça leur cause aucun souci moi c'est juste que pour le peu que je file je préfère filer au rouet que au fuseau voilà le fantasia de komsky a un très beau rouet c'est un rouet entre dans les rouets c'est un peu les un premier prix mais il est très très bien il y a pas de limitation avec le rouet là dans le sens où ça peut être convenir très bien une débutante comme quelqu'un de plus expérimenté il est très agréable il a une forme moderne et compacte je vous mettrai pareil le lien pour que vous puissiez aller voir à quoi il ressemble vous l'avez certainement vu sur mes stories de l'instagram mais il est assez compact et une forme moderne assez contemporain il est joli donc ça va de sa décor mais généralement tous les rouets sont assez joli donc ça décore bien une pièce etc et je suis assez contente de mon rouet par contre j'aimerais avoir un rouet un peu plus classique et un peu plus solide au niveau du bois parce que c'est un bois qui fait un peu ikea dans le sens où si on le cogne il garde la marque etc assez facilement c'est un bois qui est pas très dur t'es pas un bois noble ou quoi et du coup j'aimerais futurement c'est pas du tout un projet pour pour tout de suite vendre là mais j'aimerais bien avoir une belle pièce un peu voilà traditionnelle voilà tout ça tout ça mais c'est vrai que ça peut facilement monter à 1000 euros donc bon c'est un autre budget je crois que le fantasia j'avais dû payer 400 et quelques euros content que c'était un cadeau aussi moi j'avais dû payer la moitié mais ouais il doit être à 400 ou à 500 euros parce que moi ça fait trois ans que je l'ai acheté donc peut-être que ça a augmenté depuis mais voilà c'est un peu près le pas le tout premier prix mais c'est des moins cher du marché pour une bonne qualité prix qui est franchement il est très très bien moi ça fait trois ans que je l'ai il a eu aucun souci si tu as un bon entretien et tout ça super en plus les pièces sont pas très très chères donc les bobines et tout ça voilà c'est pas c'est pas un rouet cher et donc voilà ça c'était la première question et la deuxième question c'est on me la pose souvent surtout maintenant que je parle plus de filage c'est que la question c'est de quoi on a besoin pour commencer à filer c'est très simple pour apprendre à filer il vous faut uniquement un fuseau et de la fibre c'est tout et avec ça et un peu de temps devant vous vous arrivez parfaitement à filer comme je vous dis il ya des personnes qui filent uniquement au fuseau ou qui filent aussi bien au fuseau qu'on voulait après c'est une question de goût et d'affinité par rapport à la main à au matériel mais il vous faut juste un fuseau et de la fibre et quelques tutos sur youtube et un peu de temps et vous pratiquez un peu comme ça tous les l'idéal c'est de pratiquer genre 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour etc mais en gros en 10 heures de pratique totale vous avez vous savez filer à peu près régulièrement et tout ça 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 met pas si on met pas si longtemps que ça sauf si on n'est vraiment pas très doué mais bon ça c'est rare quand même parce que c'est pas non plus très compliqué c'est comme le tricot tout le monde on voit on nous voit avec les pulls tricotées en chacard à torsades machin et les gens ouais c'est trop beau ce que tu fais ils te prennent un peu pour une magicienne voilà et en fait non pas qu'on sait faire vous savez bien s'il n'y a pas un grand mystère bah le fuseau enfin le filage c'est pareil il suffit de se lancer de faire de pratiquer et c'est pratique c'est la pratique qui fait le maître et voilà c'est pas si compliqué que ça vraiment d'ailleurs c'est plus compliqué de faire des fils fantaisie ou des fils plus épais que de filer fin comme ça ça tout le monde le fait et tout le le fait assez bien il n'y a pas de c'est vraiment dans les je pense dans les choses à filer c'est un peu le plus facile à faire donc après ça vient au goût de chacun tout ça moi je fais des fils qui sont beaucoup plus compact parce que je recherche plus une durabilité du film mais il peut y avoir des retors plus loose et des retors plus serrés là par exemple mon retour navajo de mes chaussettes il est bien serré ce qui fait que ma chaussette est bien dense et presque un peu cartonné bon après avec le blocage ça va s'assouplir mais vous voyez vous pouvez rechercher selon ce que vous recherchez comme après voilà vous vous devenez créatrice de maille mais vous devenez créatrice de fils et après en tant que créatrice de fils et ben vous choisissez vous avez vos préférences et vos choses donc et vos techniques de filage voilà ça peut être du cardet ça peut être du peignet moi je file quasi exclusivement sur du peignet parce que enfin pas sur du peignet mais du peignet au niveau de la technique parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi j'ai pas assez de pratique sur du cardet et du coup je le pratique moins mais il faudrait voilà pour moi le filage de toute façon c'est une pratique méditative donc je vais vers ce que je connais et vers ce qui est le plus facile pour moi et ça pour le moment ça me convient très bien et voilà voilà donc ça j'ai envie de le finir pour finir un projet sachant que j'ai une autre quantité plus d'affilé aussi que j'aimerais filer et j'aurais à peu près filer tout ce que j'ai en stock après j'ai des petits bouts de genre des petites bricoles mais c'est vraiment des mis genre 20 grammes de ceci un peu 10 grammes de mohair enfin vraiment des bricoles qui rentrent dans une petite boîte mais sinon en quantité comme ça grande j'ai il me reste à finir ça une autre quantité plus et après j'ai une quantité chaussettes aussi enfin 100 grammes de fil de chaussettes donc voilà je pense que j'ai répondu à la deuxième question oui du coup fuseau film et du temps et c'est tout ce qu'il vous faut et il faut pas se compliquer la vie c'est pour ça que les kits filage que je vends à la boutique et sont composés de fuseau et film et là le tuto vidéo que l'on avait fait avec mélissa il ya un peu longtemps mais qui est toujours d'actualité et comme ça vous prenez le tuto vous prenez votre fuseau et votre film et c'est parti pour pour de la pratique sans arrêt voilà c'est tout je pense qu'on va s'arrêter là je pense que j'ai assez parlé je vous dis à très bientôt je pense que je vais garder aussi longtemps que je pourrais le format une semaine dix jours et voilà j'espère que vous allez bien j'ai rajouté un petit membre à la famille planteuse à la famille de plantes c'est l'orchidée que j'avais en boutique parce que là bas c'était trop humide et trop sombre et je crois qu'elle n'était pas en train de grandir et de fleurir parce que l'atmosphère ne s'y prêtait pas et j'avais peur que à cause de ça elle meurt ou elle s'abîme et tout donc je l'ai apporté ici comme ça c'est une pièce où elle n'aura pas de lumière directe mais elle aura beaucoup de lumière enfin beaucoup elle aura de la lumière donc du coup je pense qu'elle pourrait être assez contente ici vu que les autres sont très heureuses également et vous aurez vu aussi que la plante de noël le cactus de noël a fait des fleurs donc là il y en a une deux trois quatre cinq et une sixième qui arrivent alors c'est assez curieux parce que ce côté là ce bas de la plante est blanc et le reste de la plante est rose enfin la couleur normale normale du cactus de noël et qui fleurit en décembre donc la partie là-bas fleurit en décembre et celle-ci apparemment elle a décidé de fleurir au mois d'abri il y a même une autre qui arrive aussi je pense qu'il y en aura peut-être quelques unes de plus de fleurs mais en tout cas c'est super sympa d'avoir des fleurs à la maison sachant que je n'ai que des plantes qui ne font pas de fleurs donc voilà et j'en ai apporté une autre de la boutique qui était trop humide en fait je l'avais arrosé mais genre il y a quinze jours mais à la boutique ça sèche pas parce que comme la boutique n'est pas ouverte l'atmosphère est un peu humide et comme maintenant il n'y a pas du tout de chauffage etc ça garde beaucoup l'humidité du coup je l'ai apporté à la maison parce qu'elle était en train de commencer à perdre ses feuilles et c'est une très jolie plante que j'aimerais pas qu'elle meurt donc je l'ai apporté aussi avec l'orchidée pour essayer de ne pas enfin voilà du coup à la boutique il m'en reste trois mais c'est plutôt des plantes grasses et un ficus donc c'est des plantes qui tolèrent assez bien le peu de lumière et de l'humidité donc voilà petit point plantes c'est aussi ça devient de plus en plus quelque chose que j'aime enfin j'ai toujours aimé j'ai un peu la main verte et du coup du coup c'est chouette j'aime vraiment beaucoup pouvoir avoir des plantes à la maison vu que j'ai ni balcon ni terrasse ni jardin ni tout ça je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez bien vraiment je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut